Le livre Rich Dad Poor Dad, Père Riche Père Pauvre, de Robert Kiyosaki Dès ma naissance, comme tous les autres enfants, presque tout ce qui concerne ma vie a été programmé par mes parents, mes aînés et la société. Heureusement, ce programme était très simple. Aller à l'école, être conformiste et étudier dur, quitter l'école et prier pour trouver un bon emploi. Ce qui est malheureux dans ce plan, c'est que vous l'obtenez. J'ai des problèmes avec ce plan. Dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à me demander pourquoi tout le monde veut être employé. Inutile de dire que j'ai abandonné l'école. Dans mon coin de pays, abandonner l'école signifie que vous n'êtes pas analfabète. Et pour la vie, l'une des principales leçons de Rich Dad Poor Dad est que le système scolaire actuel est dépassé, car l'ère du travail est révolue. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, pensez à vous abonner car nous vous aiderons à lire tous les meilleurs livres du monde en 7 minutes. Passons à la deuxième leçon. Si vous faites partie de ceux qui vénèrent encore le système scolaire actuel, accordez-moi une seconde, car j'aimerais vous raconter une histoire personnelle. Il se trouve que j'étudiais la comptabilité à l'école et que je connaissais très bien bon nombre de ces matières ennuyeuses. En fait, j'étais le meilleur élève de ce que vous pouvez considérer comme le collège, selon la partie du monde où vous vous trouvez. Mais un jour, je me suis demandé pourquoi tous mes cours m'apprenaient à calculer l'argent, alors que personne ne m'apprenait à le gagner. Peu de temps après, j'ai divorcé de l'école à cause de nos différences irréconciliables. Soyons sérieux un instant. Comment peut-on comprendre que nous allions tous à l'école pour apprendre plusieurs choses importantes ? Mais l'argent n'en fait pas partie ? Comment peut-on parler d'éducation ? Si les enfants ne sont pas sensibilisés à l'argent ? Est-il logique que nous travaillions tous pour l'argent tout au long de notre vie, et que nous ne recevions aucune éducation sur un outil aussi important pour l'existence ? La deuxième leçon importante de Rich Dad por Dad est que l'école ne donne pas d'éducation financière. Et vous devez vous former à l'argent si vous voulez devenir riche. Qu'est-ce que l'éducation financière ? Et comment l'obtenir ? Il y a quelques jours, je faisais une blague à mon équipe commerciale en disant, vous voyez, j'utilise le téléphone le moins cher de ce bureau. Parce que je suis le plus pauvre. J'ai toujours utilisé le téléphone le moins cher lorsqu'il s'agit de choses qui n'apportent pas d'argent sur mon compte en banque. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pouvez acheter le téléviseur le plus cher. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pouvez être le premier à acheter le dernier téléphone d'Apple ou à emprunter de l'argent pour acheter une voiture. C'est bien beau, au moins vous aurez l'air riche. Mais il y a une grande différence entre être riche et avoir l'air riche. Les pauvres aiment avoir l'air riche. C'est pourquoi ils achètent de grosses dettes pour avoir l'air riche. Les riches font le contraire. Ils achètent des actifs qui leur rapportent de l'argent sur leur compte bancaire. Il peut y avoir deux malentendus. Premièrement, qu'est-ce qu'un actif ? Et qu'est-ce qu'un passif ? En termes simples, l'actif est tout ce qui vous donne de l'argent, tandis que le passif est ce qui vous enlève de l'argent. Le deuxième malentendu est que les riches achètent aussi des dettes, n'est-ce pas ? Oui, les riches font des capacités bala. Mais laissez-moi vous expliquer. Lorsque j'ai commencé à économiser de l'argent pour acheter une voiture, je me suis souvenu de la leçon que j'avais apprise de Robert Kiyosaki. J'ai donc décidé d'investir l'argent que j'avais économisé dans une nouvelle entreprise que je venais de créer. Cela signifie que je n'aurais peut-être pas l'air riche pendant un certain temps. Mais lorsque mon entreprise pourra générer suffisamment d'argent pour acheter une telle voiture, je me lancerai. Dans ce cas, ce n'est pas moi qui achèterai la responsabilité, c'est mon entreprise qui l'achètera. C'est tout. Les pauvres achètent des dettes avec leurs revenus. Les riches achètent des dettes avec leurs actifs. La troisième leçon de ce livre, qui est l'une des formations financières les plus importantes que vous puissiez recevoir, est de ne pas avoir l'air riche. Devenez riche, n'achetez pas de dettes avec des actifs. Vous pouvez donc vous demander, comment puis-je obtenir des actifs dans lesquels investir ? Et si je n'ai pas d'argent du tout ? Il est facile de répondre à ces deux questions. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'argent pour investir ou créer une entreprise. C'est probablement l'affirmation la plus controversée que l'on puisse faire. Mais d'après mon expérience, tout ce dont vous avez besoin pour créer une entreprise ou investir, c'est de courage et d'éducation. Je n'ai jamais eu d'argent lorsque j'ai commencé à travailler. Les deux seules choses que j'ai obtenues sont le courage et l'éducation financière. Grâce au courage, j'ai pu démarrer mon entreprise avec beaucoup moins de 100 dollars. Et grâce à l'éducation, j'ai pu réunir des milliers de dollars. Au fur et à mesure que j'avançais dans le jeu, la quatrième grande leçon de Robert Kiyosaki Rich Dad, Port Dad est que vous n'avez pas besoin d'argent pour gagner de l'argent. Vous avez besoin de courage et d'éducation financière. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous avez déjà investi ou créé des entreprises avec l'argent d'autrui. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification car nous vous aiderons à lire tous les meilleurs livres du monde en moins de 7 minutes. D'accord, j'ai compris. La plupart des éléments de ce livre peuvent facilement être déroutants pour les personnes qui ont passé toute leur vie à l'école et au travail. Mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Avant de lire votre opinion dans les commentaires, permettez-moi de répondre aux deux questions que vous voudrez peut-être poser. Premièrement, comment puis-je obtenir une éducation financière ? Et deuxièmement, comment trouver le courage ? Permettez-moi d'utiliser mon expérience pour répondre à ces questions. Tout d'abord, j'acquiers une éducation financière en lisant des centaines de livres sur les affaires et la finance, et je prends mon courage à deux mains. Je vous recommande de prendre le temps de regarder toutes les vidéos de notre chaîne et d'essayer de vous abonner et d'activer la notification afin que nous puissions vous aider à lire les meilleurs livres financiers. Vous devez également prendre des mesures parce que vous ne serez jamais courageux si vous ne prenez pas des mesures massives. La cinquième leçon la plus importante de Rich Dad por Dad est de lire des livres financiers et d'agir. Quelle leçon pensez-vous que j'ai manqué dans ce livre ? Quels sont les points que vous aimeriez ajouter ? Quels autres bons livres aimeriez-vous que notre équipe résume ensuite ? Nous sommes ravis de recevoir vos commentaires. Si vous aimez le résumé, notre équipe en sera très heureuse. Si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Vivre et non survivre soyons prospères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501